Générique ... Elle démarre doucement, cette campagne électorale française, avec, au fil des jours, les annonces de candidatures qui y sont faites et qui amèneront, l'année prochaine, les Français à tirer le rideau d'un isoloir, choisir le bulletin de vote de son choix et le glisser dans une enveloppe. Si le mot « isoloir » a été choisi, c'est bien parce que la France reconnaît le droit d'être, au moment où la décision est prise, de s'orienter vers tel ou tel candidat, d'être seule, n'est-ce pas ? Or, cette présidentielle française, tout comme des élections en Allemagne, aux États-Unis ou autre part, rencontre une difficulté récurrente qui est celle de l'influence extérieure sur le bon déroulement des opérations de vote. Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un raisonnement complotiste, de grabataire, qui vit dans l'angoisse de la cinquième colonne ou de la puissance étrangère machiavélique. Non, ce dont nous parlons ici, ce sont des faits qui sont avérés, prouvés et considérablement documentés. Pour ne pas tomber dans le panneau de la suspicion gratuite, je ne donnerai pas de nom. Maintenant, nous savons qu'il existe des puissances dans le monde qui expriment des choix sur des candidats d'élections étrangères. Certains candidats sont pressentis plus dociles, mieux veillants aux relations bilatérales ou d'une telle incompétence que certains se disent, lui, au moins, un président comme lui permettra d'affaiblir cette nation. Il y a des avis qui sont exprimés, je dirais, dans tous les pays. Pour la France, par exemple, il est évident que dans nos pays africains, le programme de politique étrangère de chaque candidat, il sera lu avec attention. Des préférences seront exprimées, mais ça, c'est normal, c'est logique, c'est même sain. En revanche, nous rentrons en zone rouge lorsque des États commencent à mobiliser des hackers et des réseaux sociaux pour faire campagne en faveur de tel ou tel candidat ou en défaveur de tel autre. C'est une absence de respect de la liberté des peuples à s'exprimer. D'un point de vue éthique, au nom de quoi, pourrais-je me permettre d'influer sur un processus électoral, par exemple, en Amérique latine ? Nos pays sont confrontés aujourd'hui à cette problématique, pour dire les choses plus clairement, peut-être à une tension informatique pour préserver les scrutins de toute intrusion de puissances étrangères. Encore une fois, il n'y a pas de complotisme là-dedans. Juste la lucidité, on va dire une prévention face aux réseaux sociaux qui ne sont pas des données simples à gérer. Ce sont des modes d'expression qui oscillent entre spontanéité sincère et puis diffamation assassine. Il est très difficile de s'y retrouver, même aussi de lire une menace et de réussir à la contrer. C'est difficile, mais nécessaire, si nous voulons que les isoloirs restent des lieux à l'abri de tout type d'influence. La démocratie, nos démocraties, ne s'en porteront que mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada